Bonjour, je vais aborder aujourd'hui la minéralisation par le biais du lithotame. Le lithotame est une petite algue de 2 cm de l'eau de la famille des corallines acées produisant des concrétions calcaires. Elle est exceptionnellement riche en minéraux et en oligo-éléments organiques. Elle pousse par 15 à 25 mètres de fond à l'abri de la pollution, ce qui est une sécurité pour la santé. Sur les fonds rocheux, principalement au large des Glénans en Bretagne, mais on la trouve aussi dans la Manche, dans la Méditerranée et au Mexique. C'est une algue qui contient une grande quantité d'oligo-éléments essentiels pour la santé humaine. Le lithotame contient 19 éléments. Ce que l'on consomme est l'algue morte. Sa composition en carbonate de calcium le rend d'une grande biodisponibilité. Sa teneur pour 100 grammes est de 32,6 grammes en calcium. Elle contient par ailleurs du magnésium marin, du sodium, du soufre, du fer, du cuivre, du zinc, du cobalt, de l'iode, du sélénium. Le sélénium est un antioxydant. Il contient aussi des acides aminés comme la proline, la lysine, de la vitamine C, de l'acide aspartique et glutamique, ainsi que des alginates. Les propriétés et vertus du lithotame comme complément alimentaire. Il contient à lui seul 19 oligo-éléments comme est cité tout à l'heure et il permet une minéralisation complète chez l'humain. Il peut par ailleurs être utilisé chez les animaux, pour les animaux domestiques, pour le bétail, à qui il apporte les mêmes bienfaits de reminéralisation qu'à l'être humain. Le lithotame a une action sur l'acidité, sur les os, sur les intestins et sur le système nerveux. Au niveau de l'acidité, de par sa composition basique, puisque son pH est de 9 et ses composants fortement assimilables par l'organisme, notamment le carbonate de calcium, le lithotame est important dans le soutien et l'équilibre acido-basique de l'organisme. Le carbonate de calcium est un excellent antiacide, il neutralise l'acidité. D'une part au niveau intestinal, gastrique, comme les maux d'estomac, les brûlures, les reflux, les gastrites et les ulcères gastro-duodéno. Par ailleurs, au niveau de l'organisme, il diminue l'acidose tissulaire que l'on rencontre dans de nombreuses affections du corps, comme lors des rhumatismes, des tendinites, lors de la déminéralisation, lors des crampes, des gingivites ou de la fatigue chronique. Il permet aussi la prévention chez le sportif de l'arthrite, de la tendinite, des crampes, ce qui est donc important dans ce type d'activité. L'action du lithotame sur les eaux. Le calcium est indispensable à la minéralisation osseuse, il assure la croissance et l'entretien et la solidité des eaux. Sa richesse en oligo-éléments, en minéraux, en carbonate de calcium, associée à son action antiacide, permet un apport du calcium sous une forme parfaitement assimilable par l'organisme et confirme donc l'interhabilite otame dans l'ostéoporose, par exemple. Cette propriété minéralisante a été objectivée par une étude datant du mois d'avril 2010. Il peut aussi être conseillé pour renforcer tous les tissus de soutien, comme le tissu conjonctif, en phase de cicatrisation, de réparation lors des fractures ou des chirurgies, lors de la croissance pour les enfants et les adolescents, et aussi dans les situations de carence potentielle, comme lors de la grossesse, en cas d'allaitement, lors des régimes alimentaires et en cas d'intolérance aux produits laitiers. Sans oublier la préparation à la pose d'implants en dentisterie et en orthopédie. L'action du lithotame sur l'intestin Le lithotame stimule le transit intestinal. Il joue un rôle antiacide sur les muqueuses de l'estomac et de l'intestin, ce qui permet de préserver la flore intestinale, d'où une action positive sur l'immunité. Il peut être conseillé dans les gastrites, les reflux, les ulcères, gastroduodéno. Il permet de diminuer le risque d'apparition des polypes, d'où son intérêt dans la prévention du cancer du côlon. Il favorise par ailleurs la formation de l'hémoglobine, ceci est en lien avec sa richesse en fer. Ainsi, il permet de prévenir l'anémie. Enfin, l'action sur le système nerveux du lithotame. Son action minéralisante rend le lithotame efficace contre les états de stress, de fatigue chronique, de nervosité et de troubles du sommeil. Une autre particularité du lithotame, une facilité qu'il offre, c'est de pouvoir utiliser l'aromathérapie. Lorsque l'on veut avaler les huiles essentielles, elles peuvent brûler la bouche, l'osophage ou l'estomac. Par contre, si on les met dans une petite cuillerée de lithotame, on croise un petit trou, on y verse ses huiles essentielles, on referme avec le lithotame et on avale avec un verre d'eau. Ceci permet de ne pas avoir de brûlure par les huiles essentielles. Les huiles essentielles apportent beaucoup de bienfaits. Il ne faut pas hésiter avec éventuellement un avis de spécialiste à s'en procurer et à bien s'occuper de sa santé grâce au lithotame. Merci. Merci. Merci.